Toujours vu du col d'Alos, ça c'est le côté qui descend vers Barcelonette. Un éveil là. Et donc, la baisse de prégné. Là. Et que sent-il ? Peut-être on le verra mieux ici. Je ne sais pas parce que c'est un peu brumeux. Ça se couvre. Là, le départ du petit chemin qu'on prend. Très empointé d'ailleurs. Bon bah tiens, je finis le panoramique. Le col est là, avec le marchand de souvenirs. Inévitable. Dans le travers, en dessous, la baisse de prégné. Éric. Éric. J'ai un petit lit. Ouais. Allez, allez. C'est un petit rayillon sévère là. Jacques est là. Je pense que les autres vont marcher là. Allez. Viens sur le bec. Viens sur le bec. C'est pas sur le bec. Pour d'énergie. Tu as vu comme tu câbles ? Bon, ça marche. C'est bon là, hein ? C'est bon là, hein ? Ah, ça a failli, hein ? Petit tour d'horizon. Le col d'Alos, où nous étions tout à l'heure. La descente sur Barcelonette. Ouh, un peu plus. Et tout au fond, là-bas, Barcelonette. Mais loin, hein ? J'espère qu'on le verra. Le petit cheval de bois. La pointe, là-haut. La baisse de Prégné. Thierry, il y est déjà. Je ne sais pas si on l'aperçoit. C'est pas loin. En distance, ça va 100 mètres. Et j'attends les autres. Le petit chemin, le bout. Hop là. Je me casse la gueule. J'attends les autres. Jacques. Éric, derrière. Jean-Pierre et Hermel sont redescendus par la route. Ouh. Voilà, Éric et Gérald, en marchant. Le départ de Prégné. C'est le départ du bonheur, pardon. Et un petit tour d'horizon. On quitte la vallée d'Overdon pour la vallée de Lubaye, Barcelonette, en bas, dans le trou. Nous revenons sur le refuge du col d'Alos. Là, sur l'âne, en arrière-plan. Et là, on voit les gueux au fond, là-bas, qui traînent la patte. Mais ils vont arriver. Je leur fais confiance. Allez, à plus tard. Très intéressant. À plus tard. ça passe un toile Voilà, ça c'est fait, et bien fait. Arrourad, il est fait pour qui ? Voilà Roro qui montre l'exemple à ne pas faire, suivi par les deux autres tartufles, toujours pareil, à ne pas faire. Voilà, c'est pas qu'on abîme, mais bon, on est juste à côté du Mercatour et après les gardes sont un petit peu réfractaires, voilà, mais bon. C'est arrivé à l'intermédiaire à peu près, ou un tiers peut-être, la cabane de Prégnier. Là-haut il y a Thierry, Eric et Gérald. Il faut passer à pied, il y a les patous, le berger nous dit. Pas d'admédiaire. Il faut passer à pied, là, il y a les patous. On va passer à un gros pire. Il aime pas quand on est sur les vélos, il a dit. Eric, passez à pied, là. Et Gérald. Un peu de poussière. Ouais, passe à pied, il y a des patous. Ça passe Thierry. Non. Un pied. Voilà, c'est plein de travers, comme ça, en descendant. Parfait. Où les Gérald? Yeah, yeah, je le vois là. Nous, on va. La pression, ma pièce, on vient. Voilà. Voilà, c'est juste pour dire que là, les paysans, enfin les bergers appellent ce rocher la Corse. Si vous ne le voyez pas dans la descente de Prenier, c'est que vous êtes vraiment trop concentré sur votre roue avant. Il est vrai que c'est un petit peu caillouteux à cet endroit. Voilà, la descente est quasi terminée. On voit l'os qui est là-bas, juste en bas. Un petit pierrier. Qui passe très très bien, d'ailleurs. C'est rigolo. Boum. Le chic, on s'en est bien, mais c'est très bien. C'est exprès, comme ça, on vous voit des deux côtés. Voilà, la technique. Merci. 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 Merci.